Bienvenue à cette nouvelle revue pédagogique des éditions Jocatop. Les éditions Jocatop, comme vous le savez, ce sont des classeurs ou des fichiers photocopiables, des applications numériques, mais bien sûr aussi des cahiers, des cahiers de français, des cahiers de mathématiques avec bout de gomme, mais ce sont aussi des jeux pédagogiques. Ces jeux pédagogiques sont tout à fait intéressants car ils permettent de réinvestir certaines connaissances ou certaines compétences qui ont été travaillées en classe, mais dans un contexte différent. Dans le cadre d'un travail de groupe, dans le cadre des APC, cela permet de travailler ou de retravailler certaines matières tout en s'amusant. Voici la collection Ton Compte est Bon. Cette collection permet de travailler les mathématiques du CP au CM2. Ton Compte est Bon Cowboy au CP permet de travailler les nombres jusqu'à 100. Ton Compte est Bon Pirate au CE1 pour les nombres à 2 chiffres et à 3 chiffres. Ton Compte est Bon Fantôme pour les nombres jusqu'à 10 000 au CE2. Et deux jeux pour le CM1 et le CM2. Ton Compte est Bon Thérien pour les fractions et les décimaux. Et Ton Compte est Bon Sorcier pour travailler les nombres. La particularité de ces jeux est qu'ils présentent des difficultés croissantes qui permettent de confronter des élèves aux niveaux différents qui pourront donc s'amuser, réviser tout en autonomie. Le jeu que j'ai décidé de vous présenter est Ton Compte est Bon Sorcier pour travailler les grands nombres au CM1 et au CM2. Trois parcours différents, trois niveaux de difficultés. Le premier parcours, le bleu, est le parcours Apprenti Sorcier, le plus simple pour réviser les nombres jusqu'aux centaines de mille. Le parcours Sorcier, le parcours Intermédiaire, permet de réviser les nombres jusqu'aux millions. Et le parcours Grand Sorcier, le plus complexe, permet de réviser les milliards. Un enfant choisit un parcours au départ, mais il peut changer à mi-parcours, à la moitié du jeu, au niveau de cette bifurcation. Il peut aller vers un parcours plus complexe, s'il l'estime nécessaire, ou au contraire aller vers un parcours plus simple, s'il s'est trompé. Il va choisir le paquet de cartes qui correspond à son niveau. Il reçoit un jeton, lance le dé et tombe sur une case. Je suis sur le parcours bleu, le parcours Apprenti Sorcier. Je tombe sur la case plus mille. Je prends donc une carte et je tombe sur le nombre 372.007, auquel je vais devoir ajouter mille. La consigne est donc très intuitive. Quelles sont les autres consignes ? A ce même nombre, 372.007, j'aurais pu enlever un si j'étais tombé sur moins un. J'aurais pu lui ajouter 10.000, compter de mille en mille, enlever mille, enlever 10.000, ou déterminer quel est le chiffre des centaines, des dizaines, des unités de mille. Quelles sont les autres cases ? Je peux tomber aussi sur la case livre. Et là, je vais devoir simplement lire le nombre. 372.007. Je peux avoir des embûches. Si je tombe sur une case chaudron, je vais devoir reculer de deux cases et donner le dé à mon camarade. Si je tombe sur une case étoile, au contraire, je vais avancer de trois cases, mais je vais tout de même donner le dé à mon camarade. Il existe aussi des cases points d'interrogation. Ces cases points d'interrogation reviennent régulièrement sur les différents parcours. Elles correspondent aux énigmes. Deux paquets d'énigmes. 45 énigmes pour travailler la numération ou 45 énigmes pour travailler les mesures. Au choix de l'enseignant. L'élève prend une carte énigme et va lire la question qui correspond à son parcours. Je suis sur le parcours bleu. Je lis la question bleue. Ici, quel est le double de 50 ? La réponse, comme l'ensemble des réponses aux cartes énigmes, est dans le guide du maître. L'enseignant peut donc décider qu'un élève est le leader du jeu et valide la bonne réponse. Vous l'aurez compris, lorsque l'enfant aura traversé tout le plateau et sera sur la case « Arrivée », il sera déclaré vainqueur du jeu et les enfants se seront amusés, mais ils auront surtout révisé. Autre collection de jeux des éditions Jocatop, les trois jeux du cartable, qui s'adressent aux élèves de la maternelle et en particulier aux élèves de grande section. Ils permettent de travailler la conscience phonologique avec le cartable des sons, l'annumération avec le cartable des nombres et la résolution de problèmes avec le jeu que je vais vous présenter, le cartable des énigmes. Quelques mots sur le matériel. Il y a tout d'abord un plateau composé d'un très grand nombre de cases et six couleurs. On retrouve ces six couleurs sur les six paquets de cartes qui sont autant de compétences liées au thème. Ici, nous sommes sur la résolution de problèmes, des problèmes additifs en vert, des problèmes soustractifs en marron, des problèmes liés à la comparaison en violet, liés au partage en orange, des cartes énigmes en bleu qui permettent de travailler sur la compréhension de consignes et des cartes jaunes qui permettent de travailler sur des compléments. L'enfant reçoit également un cartable et c'est ce cartable qu'il va devoir remplir avec les six couleurs. Il reçoit un jeton, lance le dos. Vous le constatez, une case départ mais pas de case arrivée. L'enfant se déplace librement sur le parcours et c'est à lui d'établir sa stratégie pour couvrir les six couleurs. Je fais deux, je tombe sur une case verte et je prends donc une carte verte. Problèmes additifs. Cette carte peut être lu évidemment par un adulte et elle est illustrée par un dessin pour les enfants qui sont en difficulté avec l'oral. J'ai six bonbons, on m'en rendonne deux. Combien ai-je de bonbons maintenant ? Situation classique. Type de carte un peu particulier, comme je l'expliquais, quel est l'énigme ? Ici un énoncé illustré par une image mais une question qui n'est pas la question directement liée à l'énoncé. J'entends par là qu'on ne demande pas de trouver une réponse en particulier mais plutôt de trouver une question que l'on va pouvoir poser par rapport à cet énoncé. On est donc bien sur la compréhension de l'énoncé et une élaboration de consignes. Autre carte particulière, les compléments. Soit des cartes qui permettent de compléter une boîte d'œufs soit des cartes qui demandent de compléter un domino. L'enfant a aussi à sa disposition une pochette transparente sur laquelle il va pouvoir dessiner. Ici, un modèle de points noirs pour le domino. Combien de points dois-je rajouter pour obtenir 4 ? Je cherche donc le complément. Je fais le dessin, j'efface autant que je le souhaite. De l'autre côté, la même chose avec la boîte d'œuf. L'enfant qui a réussi à répondre aux 6 questions remplit son cartable avec les 6 jetons et il est déclaré vainqueur. Rendez-vous dès à présent sur le site jeucatop.fr pour retrouver les références de tous ces jeux pédagogiques à la fois pour l'école maternelle et pour l'école élémentaire. Ces jeux qui permettent en s'amusant de travailler autrement.